Musique Le haut niveau c'est une chance de vivre un truc extraordinaire. C'est pas une vie normale, maintenant ça c'est un prix. Et à eux de se donner cette chance. Musique Les protéger, ça serait les accompagner sur leur organisation de vie. Donc c'est s'organiser au quotidien pour se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Organiser sa vie, savoir se nourrir correctement, faire des bonnes nuits, optimiser toutes ces périodes de récupération finalement, qu'ils n'ont plus chez eux dans la cellule familiale, mais souvent dans leur appartement, qu'ils doivent gérer de façon autonome. Le sommeil c'est toujours plus difficile, surtout aujourd'hui. On leur explique que c'est important de se coucher tôt, d'éviter les écrans avant de se coucher, que c'est pas bon. Maintenant on sait très vite s'ils nous écoutent ou pas, parce qu'on s'en rend compte sur les séances. Et puis après quand c'est difficile sur les séances, on leur rappelle. Maintenant ça doit venir d'eux. Musique Allez jusqu'à moi, jusqu'à moi. Allez, pousse, durite, 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 durite. L'idée pour un entraîneur c'est d'amener son athlète vers l'autonomie, mais voilà au début, il y a cette phase où on doit passer du temps avec lui pour apprendre à le connaître et voir comment il digère la recette qu'on lui a cuisinée. Musique Pour moi c'est un vrai problème. Ils vont chercher une forme de reconnaissance dans les réseaux sociaux. Voilà, c'est rassurant de savoir qu'on est aimé, c'est... Oui, ça les rassure quoi. Musique Je te sens bien. Ouais. Et hop. Allez. Ça c'est clairement un danger parce que socialement, effectivement, ça les isole. Déjà parce qu'ils ont un rythme de vie atypique. Ils peuvent difficilement côtoyer des gens en dehors parce qu'ils se couchent tôt. Donc forcément ça, ça les isole. Parce qu'ils ont des vides à sept. Alors ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux sont essentiels dans la communication des athlètes de haut niveau. Donc en fait, ils ont un devoir de communication sur les réseaux sociaux. Donc forcément, ils y vont régulièrement. Et malheureusement, les réseaux sociaux, voilà, c'est ouvert à tout le monde, à tout commentaire. Et c'est pas toujours bienveillant. On les met en garde contre ça. Moi, avant les courses importantes, je leur dis d'essayer de se... Voilà, de débrancher des réseaux quoi. Mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'ils ont aussi... Ils sont tenus d'avoir une activité sur ces réseaux sociaux de par leurs partenaires, la plupart. C'est très important aujourd'hui. Il faut que les parents aient confiance en nous, en fait. C'est ça aussi, ça passe par de la confiance. Des parents, au début, sont un peu inquiets. Donc voilà, quand ils arrivent, donc voilà, ils nous font part de leur inquiétude. Puis finalement, ils se rendent compte que ça va, que ça se passe bien. Et qu'il reste un relais important pour l'athlète. Ça reste souvent l'endroit où l'athlète va se ressourcer. Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte qu'il soit performant. Alors certes, il y a un accompagnement qui dépasse le cadre sportif. Voilà, elles savent que je suis joignable par téléphone, que je serai toujours là s'il y a un problème, autre que sportif. Mais je ne suis pas, voilà, je ne prends pas le rôle des parents. Et le rôle des parents est très important. Aussi des fois, pour les ramener un peu sur terre, par rapport à tout l'impact de ces réseaux sociaux, de, voilà, de bons résultats. On se fait un peu enflammer sur les réseaux sociaux. J'aime bien des fois les parents qui sont un petit peu déconnectés d'ailleurs. C'est bien quand ils sont un petit peu déconnectés de tout ça. Et puis du coup, voilà, ça ramène les athlètes à la réalité. Bah oui, c'est bien, c'est bien le sport, c'est bien le triathlon, mais il n'y a pas que ça, quoi. Je pense que l'essentiel, c'est de savoir, c'est de se connaître, savoir qui on est, quels sont ses points forts et ses faiblesses. Et voilà, de fonctionner avec ça, quoi. De ne pas chercher à ressembler. Le danger de trop de comparaison, c'est qu'on sorte sa personnalité. À chaque fois qu'il y avait un plongeon, il y avait une sortie d'eau, il y avait des bois à passer, tu étais capable de changer ta fréquence. Donc ça, c'était très bien. L'idéal, j'ai envie de dire, ça serait quelqu'un de curieux et qui ne se met pas de barrière. Mais à 18 ans, c'est difficile. Parce que, voilà, à cet âge-là, on a parfois des croyances, on a beaucoup de craintes. On ne se connaît pas forcément. Donc, en fait, moi, je me rends compte qu'au fil des années, que je passe avec les athlètes, ils évoluent, ils apprennent à se connaître, à s'accepter. Et une fois qu'on accepte ces qualités et puis ces faiblesses, je pense que c'est là qu'on a vraiment une chance de devenir très performant. Là, il y a une athlète qui s'est révélée. Elle a réussi à donner du sens à son projet, à prendre son projet en main, à faire confiance. Et elle était aussi convaincue qu'elle ne pouvait pas être régulière, qu'elle se mettait beaucoup de barrières. Donc, il a fallu combattre toutes ses croyances et avancer. Passer, serrer ici. Allez, on y va, on inspire, on est parti pour vite. Yo ! Ça va. Les croyances étaient souvent liées à un manque de confiance. Donc, on s'enfermait dans les croyances pour justifier un mauvais résultat. Voilà, ça avait un petit côté rassurant. C'est normal parce qu'en fait, ça, je ne sais pas faire. Donc, voilà, comme je ne sais pas faire, ça va forcément se passer comme ça. Donc, en fait, il faut arriver à casser ses croyances pour du coup que le regard de l'athlète sur lui-même change et qu'il se rende compte que, ben non, en fait, il peut aller beaucoup plus loin. Le manque d'humilité, c'est un danger. Ça, c'est sûr. Parce que le manque d'humilité, il va être mis à mal en course. Il peut être mis à mal en course. Et quand on manque d'humilité en course, ben souvent, ça ne se passe pas bien. On peut aussi leur montrer à l'entraînement que finalement, il faut être humble. Parce que voilà, il ne faut jamais, il ne faut pas rabaisser ses adversaires. Il ne faut pas douter de leur capacité. Je suis convaincue qu'on peut regrouper des personnes qui sont concurrentes le jour de la course et faire en sorte qu'à l'entraînement au quotidien, elles se tirent vers le haut. Il faut une force mentale pour l'accepter et accepter de le vivre au quotidien. Mais je pense aussi que c'est une force mentale qui est indispensable dans le sport qu'on fait et pour vivre ce qu'il y a à vivre sur les courses en triathlon. On ne peut pas laisser un athlète croire qu'il va dominer et que c'est gagné. Ce n'est jamais gagné, ça bouge tout le temps en plus. Il faut être humble, mais il faut être confiant dans sa capacité à progresser. Et il faut aussi, je pense qu'il faut accorder une grosse part à la partie mentale. C'est-à-dire que si on se conditionne mentalement à ne pas lâcher, au niveau du sport, le corps ne lâchera pas comme ça.